Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassi en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2. Pour répondre à Rachel concernant le djihadiste, l'utilisation de ce mot-là, comme on vient de parler avec M. Philippe Karsanti, vous savez, c'est vrai, ce qu'on vient de vous dire, c'est vrai, ce n'est pas de blague, ni de fake news. Quand le média, il considère les terroristes islamiques comme des djihadistes, le djihad a des valeurs religieuses. Comme Marti, tout à l'heure, qui l'a dit, Marti, dans l'arabe, on dit shahid. Shahid, ça veut dire témoin. Témoin de quoi ? Il dit témoin d'Allah. Shahid Allah. Allah, enfin, c'est le dieu des musulmans. Et quand on dit djihadiste, djihad, moudjahed, vous connaissez moudjahedine du peuple, c'est des musulmans iraniens qui sont contre le pouvoir iranien actuel, un peu gauche, après que leur patronne, même Mme Mariam Rajavir, porte le voile. Après, vous avez moudjahedine afghane, commandant Massoud, etc. Ça, il a des valeurs religieuses, valeurs divines. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Il faut, en France, dans le monde entier, il y aurait un mouvement pour changer cette mot. Les médias n'ont pas le droit de l'utiliser, le mot djihadiste. Djihadisme, ça veut dire vous donnez la valeur à l'individu qui est en train de faire de djihad. Et djihad, l'akbar, il y en a, c'est autre chose, on ne va pas parler, mais djihad, c'est-à-dire c'est la guerre sain. C'est la guerre sain. Alors, toujours dans les médias, chaque jour, chaque jour, quand vous dites djihadiste, 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 un individu musulman, que les musulmans sont tellement gentils, ils ne sont pas des terroristes, les musulmans. Les musulmans, tellement gentils eux-mêmes, mais c'est l'idéologie, c'est-à-dire l'idéologie djihadiste, l'idéologie islam terroriste, l'idéologie islam fasciste qui va fabriquer l'individu terroriste. L'individu qui est tellement gentil, tellement humain, avec n'importe quel acte qu'il voit dans la société, ou la misère, ou je ne sais pas quoi, ou l'injustice sociale, ou d'autres choses, ou pour Allah. La plupart de ces choses-là, c'est pour Allah, et pour aller en paradis, et pour faire l'amour avec 72 vierges. Et ici, il dit, bon, moi, je n'ai pas de travail, je n'ai rien de tout, je ne peux pas me marier, et tout ça. Je veux faire djihad, je deviens djihadiste, je vais aller dans l'autre monde pour avoir 72 filles vierges, vous voyez. Et vous donnez la valeur à cet acte. Ce que je demande, ils feront, en du camping, en anglais, ils feront une campagne nationale pour tous les médias, même lors du gouvernement, lors du service qui soutient la sécurité du pays. Déjà, si vous enlevez le mot djihadiste et le remplacez par terroriste, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Parce que la propagande, et la propagande comme un marteau sur la tête des gens, tac, 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 djihadiste, djihadiste, vous, vous ne comprenez pas, pour vous-même, le mot musulman, mais pour un musulman, quand vous parlez de djihadiste, djihadiste, c'est des djihadistes qu'ils ont fait, des djihadistes, djihad, ça veut dire la guerre sainte, et les médias, tous les jours, je sais que c'est involontaire, parce qu'ils ne savent pas, comme M. Philippe Karsanti, un homme politique de valeur, je ne savais pas qu'est-ce que ça veut dire. Comme pour le part de vous, on ne savait pas pourquoi ici on dit Mahomet, on ne dit pas Mohamed. Alors ça aussi, les médias ne savent pas, comme d'où est-ce qu'il est venu, comment il a pu s'installer cette mot dans le vocabuleuse journalistique français, c'est très important, Rachel. Rachel, il ne fait pas seulement appeler David Abbasie et demander des explications, non, c'est à vous d'aller faire partout, comme d'autres choses qui ont été inventées en 1980 par David Abbasie, islam politique. Le mot islam politique, aujourd'hui, c'est utilisé 10 000 fois par jour partout dans le monde. En 1979 exactement, même pas 80, en 1979, quand j'ai annoncé ça, j'ai parlé de ça, beaucoup de gens, ils disaient, ah, qu'est-ce que ça veut dire, islam politique, hein, quelle différence, les gens ne comprenaient pas. Après quelques années, pour la première fois, le premier ministre iranien, Mehdi Bazargan, c'était premier ministre après la révolution, quand je l'avais interviewé par distance, de distance, moi j'étais à Paris, lui, il était à Téhéran, j'ai envoyé en secrète mes amis, il est juste sous l'internet, vous pouvez écouter, pour l'interviewer, quand on a parlé de l'islam politique, il a dit que cette islam politique, c'est une invention de M. Abbasie, etc. Voilà, faites une campagne internationale pour changer ça, mes chers amis, il faut le changer.